Monsieur, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver à notre émission La pensée et les hommes de ce matin et je vous remercie pour votre fidélité. Alors nous allons aujourd'hui évoquer plusieurs sujets, notamment la lutte contre l'échec scolaire mais aussi le décret inscription. Nous avons vu récemment les politiques un peu idéologues reculer devant les faits de la réalité. Et ça en tant que citoyen on peut évidemment s'en réjouir. Lutte contre l'échec scolaire, comment réaliser la mixité sociale, que faire pour inscrire les enfants, les adolescents dans les écoles. Ce sont les sujets que nous allons aborder lors de notre émission de ce jour après notre générique. Sous-titrage ST' 501 Eh bien pour aborder les sujets que je vous ai présentés il y a un instant, j'ai deux invités. La première invitée, Madame Anne-François, vous êtes psychopédagogue formée à l'Université de Liège et vous êtes coordinatrice de l'association de l'ASBL Élèves. Vous nous allez nous en parler dans un instant. Mon second invité, Monsieur Hakim Edia, vous êtes docteur en sciences appliquées de l'Université de Liège également et président de la fédération des associations de parents de l'enseignement officiel dite la FAPEO. Madame François, vous êtes à l'origine de cette association Élèves. Alors pourquoi avoir créé cette association ? Comment les choses se sont-elles faites ? Alors cette association est née d'une mobilisation au départ de quatre mamans contre ce qu'elles ont découvert avec stupéfaction et qui est appelé le décret inscription de Madame Marina. Et dès le départ, quand une maman a sonné l'appel en disant, Anne, qu'est-ce que tu penses de ce décret ? Toi qui travailles dans les milieux scolaires moins privilégiés, moins faciles, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que c'est un bon décret ? Et très très rapidement, j'ai eu l'intuition que non, parce que ce décret déresponsabilisait les parents et déresponsabilisait les directions d'école et que, à mon sens, toute déresponsabilisation n'aide pas l'efficacité de notre enseignement, le pragmatisme avec lequel il faut éduquer un enfant. Il y avait quelque chose d'un peu choquant aussi, on a vu lors du décret ARENA des parents faire la nuit, dans le froid, la queue devant les écoles, on pensait à l'Union soviétique. Cette année, dans le projet du ministre Dupont, il y avait tirage au sort, donc c'était la loterie coloniale pour les élèves, si j'ose dire. Alors vous, vous souhaitez changer les choses. Dans quel sens ? Qu'est-ce que vous appelez de vos voeux de modification ? Ce que j'appelle de vos voeux, c'est que la confiance, c'est la confiance de nos gouvernants vis-à-vis de leurs responsables pédagogiques, vis-à-vis des directions d'école. Les directeurs d'école, les préfets d'école, ce sont des managers scolaires et c'est à eux qu'on confie, à eux en tout cas que les parents confissent la responsabilité d'instruire leurs enfants. C'est donc une responsabilité partagée, c'est un acte de confiance et si nos gouvernants n'ont pas confiance dans cette équipe parentale, équipe éducative, représentée par le directeur d'école, je pense que là, ça ne va plus. C'est le point de départ d'un contrat éducatif, c'est la confiance. Oui, mais certains disent, ah, mais certains directeurs d'école favorisent l'entrée dans leur école d'enfants issus de familles privilégiées et reproduisent un système social. Alors que répondre à cette objection qui est celle de ces idéologues dont je parlais tout à l'heure ? Alors je crois que ça, effectivement, il faut permettre à chacun d'entrer à l'école qui lui est le mieux adaptée. Mais comment définir cela ? Le seul responsable de cette définition, l'école le mieux adaptée à son enfant, c'est le parent. C'est le parent. C'est le parent et la charte. Et ce n'est pas l'enseignant. Et ce n'est pas l'enseignant, non. Et ce n'est pas l'enseignant. L'enseignant... Mais M. Udia veut intervenir. En fait, le parent, lorsqu'il a les moyens de choisir, tous les parents ne sont pas égaux par rapport au choix de l'école. Il y a des parents très instruits qui peuvent suivre le cursus de leur enfant, mais il y a des parents qui sont moins nantis. Oui, moins informés. Moins informés. Ce n'est pas nécessairement une question de richesse. Je parle de richesse culturelle, d'information. D'information, nantie-intellectuellement, socialement, culturellement, économiquement. Donc, tout ça est à mettre dans la balance pour le choix. Et je pense que là, pour le choix d'une école, il y a les parents, mais le centre PMS aussi pourrait jouer à un choix. En sixième primaire, je me souviens qu'on avait des personnes envoyées du système PMS qui pouvaient nous aider dans le choix des parents. Des parents, par exemple, issus de l'immigration, qui ont difficile de faire un choix et ne comprennent pas non plus les différences entre les différentes écoles et ce qu'elles peuvent proposer. Il faut aussi qu'il y ait une corrélation entre le demande de l'enfant et le demande de l'établissement aussi. Mais l'établissement doit être aussi à l'écoute de l'enfant et pas seulement l'enfant être à disposition de l'école. Ah, ça, c'est clair. Ça, on paraît clair. C'est intéressant. Mais je pense qu'il faut aussi... Le responsable du bien-être de l'enfant, ce n'est pas l'enseignant. On est d'accord. C'est le parent. Alors, comment aider chaque parent à bien comprendre la complexité de notre législation scolaire qui se complexifie de jour en jour ? Et le décret mixité est un bel exemple d'une complexité décrétale hallucinante. Le premier degré est différencié aussi, donc actuellement. Il y a beaucoup de décrets qui complexifient notre école. Et là, même les professionnels de terrain ont besoin de plonger dans le cœur des décrets pour comprendre ce qui se passe. Et donc, il faut amener nos parents à prendre la bonne décision. Et ça, je suis d'accord qu'il faut les accompagner. Il faut les accompagner et leur mettre bien en perspective. Mais ce qu'il faut surtout, c'est que toutes nos écoles soient excellentes. – Revaloriser, évidemment. – Que toutes nos écoles soient plébiscitées par les parents. Qu'on ne soit pas obligé d'aller choisir l'école X ou Y pour éviter, par exemple, de la violence au sein des écoles. – Oui, mais je vais vous dire comment faire, parce que nous n'avons pas, dans la presse, on ne nous publie pas les listes des bonnes et des mauvaises écoles. Même à l'université, on ne nous dit pas de quelles écoles. Et l'université le sait, parce qu'il y a des inscriptions. L'université ne dit pas de quelles écoles sortent les étudiants qui réussissent ou de quelles écoles sortent les étudiants qui ne réussissent pas. – Oui, je vous en prie, mais je voulais dire une dernière chose. Je pense qu'on pourrait cibler les bonnes écoles et les laisser faire, et puis cibler les moins fortes, les plus faibles, et les aider, et leur apporter des moyens financiers, des moyens pédagogiques, des profs, etc., pour élever le niveau des élèves les plus faibles. Vous n'êtes pas d'accord avec moi, monsieur Ediard ? – Je suis tout à fait d'accord, mais il faut nuancer. La première chose, c'est que par rapport au décret mixité, c'est la dernière pierre à l'édifice. La première pierre est la lutte contre l'échec scolaire et la revalorisation de toutes nos écoles, qu'elles soient d'excellente qualité. Aussi, revaloriser l'enseignement technique et professionnel, l'enseignement artistique aussi qui est laissé pour compte, et l'enseignement spécialisé. À partir de là, il faut remettre tout à plat, faire une analyse, rehausser tout le système et que toutes les écoles soient attractives. Parce que le combat, il est là. Le décret mixité, c'est l'arbre qui cache la forêt, qui a révélé un certain nombre de choses. Maintenant, les choses sont mises en lumière, en exergue, allons-y. Mais, en d'autres termes, le système éducatif est à revaloriser. Comment le revaloriser ? Est-ce que sur une législature de 4 ans, on peut le faire ? Non. Donc, il faut plusieurs législatures, de faire vraiment un plan qu'on a appelé Charlemagne et avoir un fil conducteur sur les 20 années à venir. – Alors, non seulement, il faut ça. – Au-delà des politiques. – Il faut dépasser le temps politique de la législature. – Mais nous sommes toujours étranglés par les prochaines élections. Nos responsables politiques n'ont que cela en vue. C'est de ramasser les votes des électeurs. – Le système éducatif dépasse la législature. – Bien sûr. – Et les pays les plus performants montent en matière éducative. – Oui, l'enquête PISA va montrer la Finlande. Alors, la Finlande, qu'est-ce qu'on fait en Finlande ? – Et Singapour. – Et Singapour. Et là, deux systèmes où toutes les écoles sont équivalentes, bien que très différentes. On a, en Finlande, en tout cas, une grande autonomie et une grande confiance dans les capacités de management. – Il n'y a pas de décret à inscription. – Il n'y a pas de décret à inscription. Quand on parle de ça à Mme Antilla, notamment, qui est un fer de lance au niveau de la promulgation du système finlandais, elle rit quand on lui pose cette question-là, parce que toutes les écoles sont de qualité. Comment est-ce qu'on est arrivé à ça ? Mais sur une génération, c'est-à-dire à peu près sur 20 ans, on est parti avec les écoles de la Laponie, on en a fait d'excellentes écoles. Et donc là, les enfants, les professeurs sont excellents. Ils sont dans l'excellence et ils visent l'excellence pour tous. – Mais aussi, chez nous, nous avons aussi d'excellents professeurs. Pourquoi ça ne marche pas ? – Alors, je pense que ça ne marche pas parce qu'on… – On ne fait pas assez confiance au directeur ? – Non, non, en fait… – Pas uniquement ça. – Pas uniquement ça, mais je voudrais un peu citer, je pense que c'est Aristote, la vraie égalité, c'est le traitement inégalitaire des inégaux. Donc en fait, ce qu'il faut faire, ce n'est pas pousser les écoles qui sont très bien importantes, les écoles l'étistes, mais c'est surtout les écoles… – Aider les autres, évidemment. – Qui cumulent les difficultés. – Les handicap, oui. – Qui cumulent les difficultés. C'est là qu'il faut faire un enseignement différentiel, un traitement différentiel, un traitement inégal. – Moins d'élèves par classe. – Moins d'élèves par classe, bien évidemment. – De la rémédiation pour les élèves les plus jeunes. – Oui, je vais vous interrompre. Le pédagogue que je suis, je ne dis pas nécessairement moins d'élèves par classe, parce que là, on n'en est pas certain. – Non, mais inculquer la rémédiation à nos enseignants dès l'enseignement. – Choisir tous les enseignants d'élite. Alors là, les systèmes qui sont très performants… – Le montrent. – Le montrent. – Et dans ces systèmes-là, sous 10 candidats à enseignants, il n'y en a qu'un qui accède à la fonction d'enseignement. Et donc, on ne choisit que les meilleurs. Ils ne sont pas nécessairement mieux playés que chez nous, mais on ne prend que les meilleurs. Et on installe un cercle vertueux. Il n'y a pas de carence d'enseignants, ils se bousculent pour devenir enseignants. – Une notoriété d'installer. – Oui. – Et une reconnaissance du statut du professeur, ce qui a… – Qui est un notable par le passé ici. – Oui, qui était, mais qui ne l'est plus. – Tout à fait. – On voit des professeurs se faire frapper par des parents d'élèves à la sortie des écoles. Enfin, j'en passe et des meilleurs. – Et donc là, la responsabilité… – L'image de nos profs s'est singulièrement dégradée depuis 20, 25 ans. – Et tout le système en a subi les conséquences. – Voilà. – Bien sûr. – Et je pense que là, il faut, dès la petite enfance, dès la petite enfance, notre enseignement maternel fonctionne bien. Mais dès la troisième maternelle, par exemple, les équipes PMS, avec les équipes d'école, avec les équipes de médecine scolaire, se penchent sur ces enfants de troisième maternelle. Et dès la troisième maternelle, on diagnostique pas mal de sources de difficultés pour l'apprentissage de la lecture-écriture. Et là, il faudrait pouvoir investir pour remédier dès ce moment-là, ou même peut-être déjà avant pour certains enfants en grande difficulté comportementale, par exemple, pour pouvoir travailler au sein de l'école ces difficultés-là. Il faut redonner à l'école des espaces temps, des espaces de responsabilité. Nos enseignants sont peut-être aussi trop peu responsables des résultats qu'ils produisent. – Il faut dire aussi qu'ils sont soumis à un rythme régulier et un peu rapide, à toutes sortes de consignes, de décrets, de réglementations, d'injonctions, etc. – On n'a pas l'air de faire confiance aux professeurs dans notre vie. – Ce qui est plus grave, on ne fait pas confiance aux enseignants, mais on fait de moins confiance aussi aux directeurs. – J'allais le dire. – Alors les directeurs qui, eux, sont vraiment les commandants de bateau, finalement, qui, eux, doivent être responsables de l'enseignement qui est promulgué au sein de leurs institutions. Eux doivent être responsables, doivent jouer le rôle d'inspecteurs, mais de vrais inspecteurs au niveau, de vérifier est-ce que les matières sont données, est-ce que les enseignants sont vraiment dans un confort pour pouvoir enseigner, ainsi de suite. Et lorsque l'enseignant est en difficulté, ce n'est pas en difficulté parce qu'il ne veut pas travailler, c'est peut-être qu'il a un certain nombre de lacunes, par exemple la remédiation, où là, un corps inspectoral spécialisé peut venir en appui. – Bien sûr. – Pour le bien-être de tout notre système éducatif. Mais il faut à tout prix redonner au directeur sa fonction première, qui est un rôle de gestionnaire, et le mettre face à ses responsabilités. – Oui, mais là, il y a une différence, je pense, dans notre système scolaire, entre l'enseignement officiel et l'enseignement libre catholique. Il semblerait que les directions d'école dans l'enseignement libre catholique disposent de plus d'autonomie que dans l'enseignement officiel, où il y a au-dessus de soi une commune, un collège échevinal, un pouvoir organisateur commune, provincial, ou la communauté française, bien évidemment. – Et je vais rebondir là-dessus, il n'y a pas que dans l'enseignement libre catholique, il y a aussi dans l'enseignement libre non confessionnel. – Oui, mais il est petit. – Il est petit, mais en fait, il y a de l'école de Crowley. – La première école qui a eu des fils l'année dernière, c'était bien l'école de Crowley. – Oui, c'était bien le Crowley. – Donc, ce n'était pas le livre catholique, je me permets de le préciser quand même. Et donc, je pense que là, on touche à un point sensible, qui est dans l'enseignement libre, qu'il soit confessionnel ou non confessionnel, les directions d'école choisissent leurs collaborateurs. – Et donc, c'est meilleur pour le dynamisme de l'enseignement. – Ça permet aux managers d'école de choisir des collaborateurs qui vont s'insérer dans son équipe, qui vont partager l'esprit. Et c'est vrai, dans le livre catholique, il y a des esprits très différents. Il y a l'esprit, par exemple, des écoles Saint-Luc, c'est l'esprit artistique où on pousse l'excellence, la créativité, etc. On pousse une autre excellence. – Et donc, il faut absolument à la fois d'écoles équivalentes dans la qualité, mais il faut laisser des spécificités d'école. Parce que nos enfants ne sont pas tous des intellectuels, ne sont pas tous des créatifs, et donc, ils ont des zones différentes de potentialité. Il faut, l'éducateur, c'est celui qui va chercher cette potentialité chez l'enfant et qui lui permet, qui l'accompagne pour aller dans l'école qui va lui convenir. On le sait bien en tant que parent, quand on a des enfants, ils sont différents. Donc, parfois, une école convient à un enfant, elle ne convient pas à l'autre. – Même dans l'éducation, on doit être différencié dans l'éducation de nos enfants. Un enfant n'est pas l'autre. Pourtant, ils sont issus du même ménin, si on peut dire. – Oui, et ils ont reçu dans le quotidien la même éducation, mais leur tendance profonde, leur forme d'intelligence, les attire plutôt vers les maths ou vers les lettres, vers la technologie, etc. – Même les jumeaux. Moi, j'ai des jumeaux qui ont un développement totalement différent. – Ah oui, ça, c'est intéressant. – Où c'est encore plus important, je pense, c'est qu'aussi, à partir de la sixième primaire, on doit faire un choix d'enseignement. – Oui. – Soit général ou technique ou professionnel. Mais c'est trop tôt pour faire le choix. – C'est au niveau de la troisième humanité, qu'on fait ce choix-là. – Alors, oui, on faisait maintenant. On a commencé le premier cycle des deux années qui sont un peu un continuum. Mais moi, je pense qu'il faut pousser jusqu'à l'âge de 16 ans. Uniquement la cinquième, sixième, où l'on devrait avoir une orientation. Mais déjà, intéresser les enfants aussi au métier de la main, si on peut dire, des métiers techniques. Déjà, un peu les sensibiliser, parce qu'il y en a qui peuvent se révéler de très bons manuels. Ne pas séparer manuels intellectuels pour faire un bon maçon. Il faut quand même un grand intellect aussi. Pour un gestionnaire d'entreprise, une PME ou un bon plombier, un artisan, finalement. Et là, je pense qu'il faut retarder et avoir un socle commun qui doit être quand même poussé jusqu'à l'âge de 16 ans. – Mais ça veut aussi ce qui existe, excusez-moi de vous interrompre, c'est aussi, je pense, ce qui existe en Finlande. Je crois que l'un des éléments essentiels de la réussite des élèves finlandais, c'était justement ce tronc commun jusqu'à 14 ou 15 ans, jusqu'à notre quatrième, dirions-nous. Et puis la différenciation entre général, technique, professionnel. – Mais actuellement, nos responsables politiques, font l'inverse, mettent en pratique exactement l'inverse, parce que le premier degré, y compris le premier degré différent aussi, donc le premier degré qui est accessible à ceux qui n'ont pas obtenu leur certificat d'études de base, on ne fait que du renforcement de français et de mathématiques. – Et donc là, c'est catastrophique sur le terrain, parce que dans mon activité professionnelle, qui est psychopédagogue en centre PMS, j'ai très souvent des enfants qui me disent, mais madame, moi je ne veux plus rester ici, derrière une chaise, je vais pouvoir faire quelque chose, je vais pouvoir agir. Et ces enfants-là, ils sont excessivement passifs. Quand ils reçoivent de l'intellect, je vais dire, ils doivent agir. Et là, les décisions qui sont prises d'en haut ne permettent pas à ces enfants-là de progresser. Donc ils se mettent dans une situation d'échec scolaire parce qu'ils veulent résister au système. – Alors vous êtes l'une et l'autre des représentants des parents. Vous, dans une association de fait, vous, dans une grande association fort connue que nous avons reçue récemment, à la pensée des hommes. En tant que responsable de l'association, est-ce que vous souhaitez pouvoir prendre part, justement, au choix, aux initiatives qui consistent à inscrire les enfants dans les écoles ? Est-ce que c'est une, disons, une de vos demandes, de vos revendications ? – Je pense, si je me permets, je pense que ça, c'est une chose de faire partie du comité d'inscription par rapport aux inscriptions, c'est une chose aussi, parce que laisser le directeur seul choisir, et certains directeurs ont choisi en toute opacité, on peut leur faire confiance, mais je pense qu'il faut un certain contrôle aussi. Donc nous, on veut faire partie. Mais au-delà de tout ça, ce qu'on aimerait aussi, je pense qu'on partage la même pensée, ce qu'on voudrait, c'est déjà être participant, des participants lors d'élaborations de décrets qui touchent à l'enseignant. – Alors vous m'avez dit, ça m'a beaucoup interpellé, vous m'avez dit, on a fait des règles, on a voté au Parlement des lois, on n'a absolument pas interrogé les associations de parents d'élèves, qu'ils soient catholiques, ou les parents des élèves de l'enseignement officiel. – D'accord, il n'y a pas de l'image. – C'est quand même étonnant. On n'a pas non plus, j'imagine, interrogé les représentants syndicaux des professeurs, etc. – Peut-être plus les syndicats que les parents, en tout cas. – En tous les cas, pas les parents. – En tout cas, pas les parents. – Et donc, votre demande, c'est qu'on écoute quand même notre voix, nous avons une chose à dire, ou des choses à dire. – Oui, parce que je pense, et puis je laisserai la parole à Anne-François, je pense que dans le système éducatif, ma conception personnelle, c'est vraiment le triangle, les parents sur le sommet, les enseignants et le centre PMS, et l'enfant est au centre de gravité. Je pense que les trois acteurs doivent jouer un rôle. Donc le PMS et les enseignants font partie du corps pédagogue, les pédagogues, mais les parents n'ont pas le droit de parole lors de l'élaboration de décrets qui touchent en fait à nos enfants. – Oui, et qui touchent à la sacre-sainte liberté du père de famille, inscrite dans la Constitution. – Ou de la mère de femme. – Oui, et j'ajouterais en plus que la charte des droits de l'homme reconnaît les parents comme responsables du bien-être de leur enfant et responsables des choix éducatifs et des systèmes éducatifs dans lesquels ils les inscrivent. On l'a cité encore hier à l'occasion de la charte des droits de l'homme. Et donc ça, ça me paraît très très important. Il faut que les parents puissent savoir exactement ce qu'on va proposer comme programme à leurs enfants. Et il y a des expériences actuellement dans l'enseignement spécialisé qui sont très intéressantes à ce niveau-là. Les enfants ayant des besoins spécifiques, l'école prend le temps avec les parents et les équipes éducatives genre PMS, enfin les équipes de deuxième ligne, de construire ce qu'on appelle un plan individualisé d'apprentissage. Donc on reconnaît les spécificités, les besoins spécifiques de chaque enfant. Et je dirais que c'est un premier pas pour construire avec les parents. Alors je ne dis pas qu'il faut des plans spécifiques pour tous les enfants, mais il faudrait un espèce de contrat comme ça entre l'école et la famille et l'enfant. Parce que l'enfant a le premier moteur. Bien sûr. Surtout à l'adolescence. On a fait un peu le rappel du passé, de plan Arena, plan Dupont, les faillites de ces plans. Tournons-nous vers l'avenir. Qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine ? Alors peut-être que pour les enfants inscrits cette année-ci, ce sera difficile. Il y a, disons, une situation transitoire que nos autorités publiques devront essayer de régler. Mais qu'est-ce que vous souhaitez, vous, que s'installe pour réaliser la mixité sociale et pour favoriser le mieux possible l'inscription des élèves dans l'enseignement secondaire ? Qu'est-ce que vous souhaitez ? Quels sont les projets que vous voudriez défendre ? Mais je crois qu'à court terme, il faut réinstaller la responsabilité des chefs d'établissement et la responsabilité des parents pour permettre ces inscriptions avec un système de contrôle efficace s'il y a dérapage de la part de l'un et de l'autre. Mais comment voyez-vous ça dans le concret, le système de contrôle ? Moi, c'est un mot qui me fait toujours un peu frémir. Moi aussi, d'ailleurs. Oui, je n'aime pas ce mot-là, contrôle. De régulation, on ne voit pas. De régulation, mais comment pratiquement le faire ? Alors, il faut bien définir ce qu'on veut. Notre système a changé. Avant, l'élitisme académique, je vais l'appeler comme ça, il n'était pas anormal qu'un directeur d'école, ces écoles reconnues qui ont pignon sur rue, j'ai envie de dire, les grands collèges, je vais prendre les grands collèges jésuites et les écoles dites d'élites de la ville de Bruxelles ou de la ville de Liège ou de la ville de Charleroi, il n'était pas anormal que les préfets et les directions d'école disent à des enfants « Mais là, ton bulletin me semble un peu faible, ça va être difficile, qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu vas organiser, est-ce que tu te sens capable ? » Mais maintenant, il ne peut plus. Non, mais il doit tenir ça en compte. Un préfet qui reçoit un enfant de 12 ans qui a fait 60%, 65% à l'école primaire, alors que lui, il dirige un établissement où on essaie de pousser le plus possible les élèves, il sent bien que l'enfant qui n'a que 65% aura très vite des difficultés, alors que quelle que soit son origine, d'ailleurs, origine sociale ou ethnique, etc., il accueillera un enfant qui a 80%, 75%, 80%. C'était comme ça que ça se passait souvent dans le passé et ça, je suppose que vous n'acceptez pas cette situation-là. – On ne peut pas non plus, on parle du principe d'égalité, on parle de la mixité, mais il ne faut pas non plus tout mélanger. Lorsque maintenant on va avoir un CEB, normalement, quand on réussit un CEB, on est apte à faire des études secondaires. Maintenant, par rapport aux études secondaires, il ne faut pas non plus qu'on soit toujours dans le schéma du passé avec la relégation négative, générale, technique, professionnelle. – Surtout pas. – Oui, ça vous l'avez dit. – Surtout pas. – Donc par rapport à ça, le choix d'une école, il n'y a pas que les écoles élitistes, il y a d'autres écoles qui font du très bon travail aussi, qui sont laissées pour compte, ça c'est plus grave. Par rapport, parce qu'il y a aussi une désinformation, on se focalise sur quelques écoles et les autres écoles. Elles sont mauvaises ? – Oui, bien sûr, non, c'est là. – C'est là, c'est là. – Elles devraient s'aider, elles devraient… – Et nous, on prône une proximité, parce que l'école de sa proximité, elle doit être très bonne à nos yeux. – Oui, mais vous savez que la proximité, enfin en France, il y avait la règle… – Non, non, mais attendez, ce que je veux dire, c'est que l'école, je ne parle pas de carte scolaire, mais l'école qui est proche de chez nous, en toute logique, puisqu'on est dans les développements durables, et ainsi de suite, elle doit être de très bonne qualité. – Elle devrait l'être, mais elle ne l'est pas. – Elle ne l'est pas. Alors maintenant, la situation d'urgence, évidemment qu'il y a un surplus à gérer, le tirage au sort, on a demandé de le retirer, il a été retiré avec satisfaction, mais il faut le remplacer pour cette année par un critère d'urgence, finalement. Il ne faut pas laisser une génération sacrifiée. – Bien sûr. – À construire avec les parents et les directions d'école et pas en chambre, au Parlement. – Oui, en concertation. Et pour l'année prochaine, je pense qu'il faut revoir complètement ce décret. et réfléchir avec un certain nombre, chacun avec sa nuance, chacun avec ses objectifs, mais fondamentalement, il faut rehausser tout le système. – Bien sûr. – Ces décrets n'auraient pas de raison d'être si toutes nos écoles étaient équivalentes. – Mais nous savons que, déjà, dans la Belgique, dans la Belgique romane, en Wallonie, il y a Bruxelles. Bruxelles, ce n'est pas la même chose que Bastogne. – Tout à fait. – Ou que Liège, oui, ou que Liège, ou Charleroi, ou moins. Une petite commune rurale, ce n'est pas une grande ville. Et donc, l'enseignement aussi est différent. – Il est différent aussi, évidemment. Les problèmes qui se passent à Bruxelles ne se passent pas à Liège. – Non. – Pas de la même ampleur. Il y a quelques écoles, quelques collèges, où il y a encore, ça se passe même, on va dire, assez bien dans la gestion du surplus. Mais on n'a pas la problématique de Bruxelles qui concentre vraiment tous les problèmes, on va dire, de la communauté française. – Mais c'est vrai que la spécificité de Bruxelles, c'est qu'on a aussi une dualisation de nos quartiers et qu'il faut absolument travailler là-dessus. – Il faut un plan de la ville. – Oui, il faut un plan de la ville. Et il faut aussi, surtout, permettre aux enfants qui ont, quel que soit leur potentiel à ces enfants-là, il faut régler les troubles de comportement. Il faut, les difficultés comportementales qu'ont les enfants, il faut les régler très petits. Et ça, c'est de la responsabilité de nos enseignants à l'école primaire et à l'école maternelle. – Il faut un enseignement différencié. – Il faut un enseignement différencié. Donc, il faudrait que nos enfants amènent comme subsides des subsides différents en fonction… – En fonction de leur possibilité. – En fonction de leur possibilité. – Eh bien, voilà un vœu, on va rester sur ce vœu parce que le temps de notre émission est écoulé. Je vous remercie, Anne-François, je vous remercie, Akimedia, pour votre présence à notre émission d'aujourd'hui. On reviendra certainement sur le sujet. C'est un sujet qui est tellement important parce qu'il nous touche à nous, parents. – Au plus profond. – Au plus profond de nous-mêmes. Madame, mademoiselle, monsieur, merci beaucoup. – Sous-titrage Société Radio-Canada